Les chroniques d'Arslan 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 première bataille opposant l'armée de Parse face aux Lusitaniens, pays très croyant en vénérant le dieu Yaldau-Bos, désolé pour la prononciation complètement approximative, et voulant imposer leur religion à tous les royaumes. Alors que Parse se sent bien plus fort, l'armée va être victime de trahison et le puissant empire de Parse va s'écrouler. Ce sera un vrai massacre sur le champ de bataille. Le roi Andragoras va se faire capturer, la capitale sera aux mains des Lusitaniens et Arslan va réussir à s'en sortir grâce au grand, au seul, l'unique preu parmi les preu, j'ai nommé Darion. Et oui bordel, je kiffe ce perso. C'est donc à partir de rien qu'Arslan va devoir reconquérir son royaume afin de reprendre le trône et faire de part ce pays bien meilleur qu'il était. Parce que oui, inégalité sociale, esclavagisme, etc. Autant vous dire que c'était pas tout rose, là-bas. Voilà l'histoire que j'ai assez brièvement résumée, je développerai un peu plus tard en rajoutant des événements qui développeront ma critique. Donc pourquoi j'ai décidé de parler de ce manga, ou plutôt animé ? Eh bien, parce qu'il fait partie des rares mangas slash animés, bref si je viens à dire manga dans ma vidéo un peu plus tard, t'as compris, on va pas jouer sur les mots, je parle d'animé. Donc je disais, il fait partie des rares animés que je trouve aussi bien beaux sur le fond que sur la forme. Je m'explique. C'est ce genre d'oeuvre qui dès les premiers épisodes te fait dire, c'est beau putain. Bah oui, un enfant portant un vrai fardeau sur ses épaules, Livra lui-même qui va devoir reconquérir un des plus grands royaumes jamais existé, qui va se battre non pas pour son bien ou pour sa survie réellement, mais bien pour tous les habitants de son royaume et ses compagnons de route. Car oui, la conquête d'un royaume, ça passe en se faisant des alliés, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Et la façon dont c'est raconté, eh bien ça fait ressortir tout ce qu'il y a de bon dans cette oeuvre, c'est-à-dire des personnages vaillants, attachants, badass qui déchirent, un héros que l'on aura envie de soutenir mais qui va parfois nous faire de la peine, un si jeune héros avec un tel poids sur ses épaules, cette histoire, c'est beau. D'autant plus que l'on va être plongé dans un univers médiéval bien que fantaisiste, plus ou moins réaliste. Mis à part quelques détails, ce qui me fait arriver à un point que j'ai intéressant de mentionner, ça va en faire rire certains au vu de l'adjectif que je vais utiliser pour qualifier Arslan, mais Arslan est le manga le moins japonais que je connaisse. Bah oui, là je sens que tu piches pas trop où je veux en venir, du coup je vais essayer tant bien que mal de t'expliquer. Quand on pense japonais, on pense au what the fuck, c'est normal. Mais je vais te donner quelques exemples. Des pirates qui mangent des fruits et deviennent des surhommes, japon. Des ninjas utilisant du chakra pour faire des techniques et qui invoquent des crapauds, japon. Une petite fille qui se transforme en chibi quand elle rentre chez elle, japon. Et même de façon plus générale, des power-ups pétés à cause du pouvoir de l'amitié, japon. Et dans Arslan, bah mis à part une certaine forme d'exagération, un petit peu comme dans les mangas de sport et encore c'est clairement pas comparable, en terme je vais dire de combat et de personnes sur le champ de bataille, mis à part une sorte de gourou qui a l'air d'avoir quelques connaissances en magie, bah y'a pas de power-up, y'a pas de pouvoir de l'amitié, pas de truc totalement what the fuck et irréaliste, ou du moins j'en ai pas trouvé. Toutes les batailles se gagnent avec de la stratégie, des soldats déterminés, l'affluence du nombre, et c'est tout. Et pour le coup, bah j'ai trouvé ça cool. D'ailleurs pour la petite anecdote, je parle souvent avec ma marraine de manga. Je lui dis toujours dès que j'en commence à nouveau et de quoi ça parle évidemment, elle ne s'y connaît pas trop, mais c'est pour avoir un sujet de conversation. Et quand je lui ai raconté le synopsis d'Arslan, elle m'a sorti mot pour mot, mais c'est pas un manga ça. Car elle est habituée que je lui raconte des synopsis avec des pirates, mages, ninjas, des gens qui rajeunissent en prenant des pilules, des démons, etc, etc. Et pour le coup, Arslan, je trouve que rien que pour ça, je lui tire mon chapeau, je n'avais jamais vu de manga aussi, entre autres, à prendre avec des pincettes, réaliste. Bon ensuite, attaquons-nous aux personnages et d'abord aux protagonistes. J'ai déjà vaguement parlé d'Arslan, mais comme dans les shonen, le héros se révèle bien gentil, attentionné, généreux, très naïf et très attaché à ses compagnons. C'est d'ailleurs cette personnalité qui va faire en sorte qu'il sera plutôt apprécié. Arslan, bien que très jeune, possède ses propres idéaux et a des bonnes idées derrière la tête afin de rendre le royaume de Parse bien meilleur. Il va être accompagné d'un groupe de personnes qui suivront notre héros tout au long de l'aventure, et ce groupe, je le qualifierais d'énorme ! Bordel, le crew d'Arslan est juste monstrueusement cool. Des personnages très intéressants et attachants de par leur personnalité et leur style. Je ne vais pas vous les présenter afin de vous faire la surprise lors de votre visionnage ou votre lecture, mais je vous le dis, le crew d'Arslan est un de mes groupes de protagonistes préférés de tous les manga animés que j'ai vus jusqu'à maintenant, clairement. Après, concernant les antagonistes, d'une part nous avons les Lusitaniens qui vont, comme dit dans le résumé au début de la vidéo, essayer d'imposer leur religion aux autres peuples, et ça devient intéressant, et de l'autre, le masque d'argent. Un antagoniste très intriguant et intéressant également, bah comme les Lusitaniens, ouais. En fait, quand on y pense, parce que de notre point de vue, ce sont des méchants, mais nous suivons Arslan. Mais au final, au sein de ce conflit, qui est vraiment méchant ? Les Lusitaniens vénèrent un dieu tout-puissant. Ils veulent convertir tous les peuples pour rendre hommage à leurs dieux, et ce, sans la moindre tolérance à l'égard des autres. Aujourd'hui, tout le monde dira que c'est mal. Et pourtant, pour leur croyance, pour ces Lusitaniens, est-ce mauvais ? Et bien non. Pour eux, ce qu'ils font est juste. Tous les Lusitaniens n'ont pas un mauvais fond, mais ils croient en des idées qui semblent être infimes pour les autres, mais pour eux, ils sont dans le droit chemin. Bon, maintenant, nous avons aussi de la corruption, des personnes qui profitent de la religion pour revendiquer leurs actes inhumains. Tu sais, d'ailleurs, ça me fait étrangement penser à quelque chose plutôt d'actualité, mais je sais plus quoi. Hum, attendez, laissez-moi chercher. Bon bah tant pis, ça me reviendra. Après, nous avons le masque d'argent, qui a une raison, mais alors là, tout à fait illégitime de vouloir s'emparer du trône et d'en vouloir à Arslan. Je ne vous dirai pas laquelle, mais quand vous l'apprendrez, vous allez vous dire « Ah mais ouais, en fait, même s'il s'agit d'un méchant, bah il n'a pas tort, et c'est là qu'on en vient au point le plus intéressant peut-être d'Arslan. Qui sont les méchants, bordel de merde ? » À première vue, ce sera facile à dire, mais si on essaie de s'incorporer dans un personnage de part et d'autre des différentes armées, votre point de vue va totalement changer en prenant peu de recul. Et vous ne saurez pas dire qui sont vraiment les méchants d'un point de vue objectif dans cette histoire. Un autre point concernant le fond d'Arslan, qui me paraît au moins intéressant, c'est que pendant toute la durée de l'intrigue, on va se poser plusieurs questions, dont une qui mérite raisonnement. Peut-on rendre tous les hommes égaux ? Est-ce une chimère, ou est-ce possible à accomplir ? Arslan veut faire en sorte que tous les hommes soient égaux et s'en abolissant l'esclavage. Ce qui, ma foi, très risqué, quand on sait à quel point les riches marchands ont besoin d'esclaves pour faire tourner leur économie, ou encore les nombreux nobles qui usent d'esclaves, ça va peut-être être un des points les plus importants de l'histoire d'ailleurs. On pourra voir que dans une société actuelle, même si les esclaves se font rares, même si dans certains pays on parle encore d'esclavagisme moderne, il ne faut pas aller bien loin pour en trouver. Donc une question qui est toujours d'actualité, et bref, vous aurez compris, les chroniques d'Arslan nous proposent beaucoup de questionnements, qui pour la plupart sont toujours sous une certaine forme d'actualité, même si c'est traité dans une période moyenâgeuse. Et c'est ce que j'aime dans Arslan, ça va plus loin qu'un simple shonen, car en seulement 25 épisodes, il a amené plusieurs pistes de réflexion intéressantes. Oui évidemment, avec à côté des batailles bien sympas, des affrontements bien badass, une petite touche d'humour de la stratégie, etc. Je pense avoir fait le tour de ce que je trouvais intéressant à relever pour cet animé, mais bon, comme ça le Rainbow est parfait, Arslan possède selon moi quelques défauts, qui pour une bonne partie je pense sont issus de l'animation, et donc ne sont probablement pas présents dans le manga. Mais Osef, je vais quand même vous les partager. Bon, tout d'abord on se tape pas mal de petites incohérences, du genre un gars qui arrive par la droite alors qu'il devrait arriver par la gauche, car à droite il y a juste un putain mur qui s'élève à plus de 10 mètres d'eau, genre sur un bateau de plusieurs mètres d'eau, il y a des personnes à bord qui, afin d'étendre un feu, doivent prendre de l'eau de mer, notamment avec un seau, mais sauf que l'eau se trouve à au moins 3 mètres en dessous d'eux, mais juste en tendant les bras ils arrivent à la choper, à moins qu'ils aillent manger le fruit du gum gum, là je piche pas. Sinon aussi, des personnages qui sous prétexte d'être protégés par des dieux passent littéralement à travers une pluie de flèches, sans même essayer de se défendre. Oui c'est de toi que je parle ! Vous allez me dire que je chipote, mais bon parfois tu te dis juste non, 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 non. Sinon pour rester dans l'animation, les plans soldats au grand nombre sont littéralement dégueulasses. Et les soldats entre autres inutiles à la narration seront tous représentés identiques, genre à un moment tu vois une tonne de soldats, ce sont mais tous les mêmes. Ils auraient pu au moins essayer de changer le ton de la peau, les traits, la pilosité ou autre, mais bon une fois de plus c'est des détails, mais puisqu'on voit souvent des batailles, ben ça reste quand même bien chiant parfois. Mais sinon les combats en un contre un ou les plans dans lesquels on ne voit pas trop de personnages sont vachement bien foutus, et le studio a parfaitement retranscrit le style graphique d'Arakawa, qui donc fait penser forcément à celui de Full Metal Alchimie, c'est enfin normal, comme je l'ai dit, les dessins viennent de la même personne. Ensuite le point négatif le plus important mais qui est facilement explicable dans Arsalan, ce dernier ne perdra jamais. Et ce pour l'un simple et bonne raison que s'il perd, et bien c'est la fin. Et ça je peux le comprendre, mais il faut savoir que dans le crew de son Altesse, nous avons Narsus, un de mes personnages préférés, qui est un stratège. Mais genre un putain de stratège. Et c'est peut-être ça le problème. Il prédit absolument tout, et rien que parce qu'il est aux côtés d'Arsalan, tu sais que rien ne peut leur arriver, et donc le gars a toujours une longueur d'avance, et c'est justement un peu répétitif à la longue. Pour vous résumer, bataille. L'ennemi est plus fort. Il attaque les soldats d'Arsalan. Ceux-ci sont en difficulté, car l'ennemi est en supériorité numérique, et il était bien préparé. Or Narsus avait prédit ce que l'ennemi allait faire, donc à positionner une autre armée, qui va attaquer les ennemis à revers, sous un effet de surprise. Gentil défense ses méchants, et Arsalan a gagné. Oui, c'est caricatural, certes. Vous allez me dire aussi que c'est un chenel, et que c'est normal, car si Arsalan perd la moindre bataille, il ne sera jamais restauré le royaume de Parse. Et vous avez raison. Mais j'aurais mis une situation où Narsus ne voyait pas de réelle solution, et que Arsalan aurait remotivé ses troupes de lui-même, qui aurait limite chassé par la force l'envahisseur, ou quelque chose de plus original, du genre une autre personne, hors du crew, qui pourrait peut-être trouver une stratégie, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, Narsus, au final, on s'y attend toujours beaucoup trop à ses stratégies. Pour finir, je vais toucher quelques mots au sujet de la bande-son. Le premier opening est génialissime, le second est interprété par Nico Touches The Wall. Je ne sais pas si j'ai besoin d'en dire plus. Et le premier de Fujin Rumbu est interprété par la magnifique, la seule, l'unique, Air Aoi. Autant te dire que niveau opening, on place la barre très haut, clairement. Sinon, concernant les OST, c'est juste irréprochable. Elles sont toujours utilisées de façon très rigoureuse en fonction de la situation, et pour la plupart, elles sont super agréables à l'écoute. À ce niveau-là, je valide. Il est maintenant temps de passer à la conclusion, est-ce que je vous conseille Arsalan ? Bien évidemment. Et je tiens à dire qu'à la base, je ne suis pas particulièrement fan des univers médiévaux, mais pour le coup, Arsalan fait une superbe découverte, que je ne peux d'ailleurs que vous conseiller grâce à son originalité, ses pistes de réflexion, les personnages aussi bien protagonistes qu'antagonistes, et Arsalan, un des héros quels je me suis le plus attaché depuis que je regarde des animés. Je valide clairement. Pour ce qui est de la note, je mets un 17 sur 20, et je pense que si je lisais le manga, j'aurais pu mettre le 18, car un poids est facilement tiré à cause de l'animation. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé d'Arsalan si vous l'avez vu, sinon j'espère vous avoir donné envie de le découvrir. N'oubliez pas le like, le commentaire et le partage pour le soutien, ça fait vraiment super plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine !